Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter l'historique des recherches des origines à nos jours. Alors déjà, en une heure, ça va faire un peu juste, mais on va essayer. Pourquoi présenter l'historique des recherches ? Parce que je pense que faire l'historiographie de sa propre discipline, ça permet de prendre du recul par rapport aux lourdeurs et aux paradigmes un petit peu pénibles qui ont pesé sur cette discipline et qui continuent de le faire encore aujourd'hui, malheureusement, comme vous le verrez. Et ces paradigmes, pour moi, sont principalement au nombre de quatre, et je les appelle le paradigme raciologique, le paradigme migratoire, le paradigme stratigraphique et puis le paradigme stylistique. Alors certains de ces paradigmes, je pense qu'il faut s'en débarrasser absolument, et d'autres, il faut simplement les revoir à nouveau frais. Donc voilà, je vais faire ce petit tour d'horizon pour terminer sur, disons, une perspective. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Puisque c'est ça la question, finalement, c'est que peut-on faire avec la rupestre du Sahara en s'en tenant simplement aux images, puisque, évidemment, il y a toute l'archéologie parallèle, si je peux dire, l'archéologie en cailloux et en tessons, voilà, l'archéologie solide, qui prend sa place aussi. Mais là, je vais traiter simplement de l'archéologie des images, parce que je pense qu'on peut faire une archéologie des images. Et donc, puisque je vais faire l'historique depuis le début, tout commence en 1847. En 1847, quand, dans le journal L'Illustration, que vous connaissez sans doute, et qui mérite son nom du fait qu'il y avait des illustrations, et c'est très bien pour nous, parce qu'on a la première image rupestre du nord de l'Afrique jamais publiée, qui paraît dans ce journal, sous la signature du docteur Félix Jacot, qui nous dit que, ben voilà, en se promenant, et du côté de l'oasis de Thiout, il a trouvé de curieux dessins, tracés en lignes creusées sur le flanc vertical des roches situées en tête de l'oasis. Ces curieux dessins, ce sont des gravures rupestres, ce sont des pétroglyphes. Et à peine les voit-ils, alors il fait un relevé qui est publié dans l'illustration, très bien, merci à lui, et à peine les voit-ils qu'il, pour lui, c'est transparent, il comprend tout de suite ce qu'est signifié, ce que ça représente, et il voit que là, sur l'image que vous voyez en haut, il reconnaît le lien du mariage ou de la famille, qui est indiqué par un trait unissant les divers personnages. Et donc, pour lui, ça lui paraît évident, ça fait partie dès le départ de ces gens qui pensent pouvoir lire l'art rupestre à rocher ouvert. Et ensuite, voici en dessous l'image réelle, photographiée assez récemment, qui correspond au tracé qu'avait fait Jaco, qui n'est pas si mal. Et il donne des titres à ces tableaux. C'est aussi le début d'une longue tradition de donner des titres à ces ensembles d'images. Et lui, il appelle ce premier tableau « la leçon d'un guerrier à son fils ». Et puis un autre tableau, il considère que c'est une famille à la chasse. Et il termine en disant que plusieurs de ses dessins ne sortiront jamais de ces cartons parce qu'ils sont d'une affreuse indécence. Et ce texte, donc, n'est pas passé inaperçu parce que c'était quand même, disons, pour parler la langue de maintenant, un scoop. Et il a été abondamment commenté, notamment par exemple, je vous donne simplement à chaque fois quelques exemples parce que ce serait beaucoup trop long, Cyril Armieux, qui commande ce texte et qui nous dit « Ah, qu'est-ce que c'est que ces images ? Peut-être une colonie égyptienne qui s'était fixée à Thiout ». Thiout, je précise, c'est dans le nord de l'Algérie, dont le nom peut servir d'indice. Il pense que Thiout, c'est un nom égyptien. C'est complètement idiot parce que c'est un nom amazir, en fait, qui désigne la source. Pendant l'occupation romaine, continue-t-il, une légion aura stationné dans ces parages et quelques soldats égyptiens auraient peut-être occupé les loisirs de la garnison en esquissant à la mode de son pays ces grossières images. Et il continue en disant que, bon, il assimile quand même pas ces images à des hiéroglyphes, mais aux dessins qui décoraient les monuments, les maisons, les tembots dans l'ancienne Égypte. Et pour lui, eh bien, le Sahara, peut-être un jour, aura-t-il son champollion. En fait, c'est une nouvelle archive qui apparaît, une archive qui était restée complètement invisible à tous les Européens, en tout cas, parce qu'évidemment, les gens des pays dans lesquels elle se trouve connaissaient ça depuis longtemps. Mais les érudits, les intellectuels européens, les chercheurs, découvrent une nouvelle archive. Et cette nouvelle archive se confirme en 1850 pour le Sahara central. Là, on était dans l'Atlas saharien. Maintenant, on est au Sahara central, dans le sud-ouest de la Libye, dans un endroit qui s'appelle le Messac. Et particulièrement dans une vallée, un oued, une vallée sèche, qui s'appelle Télisaren, ça veut dire le lieu des corbeaux. Et là, Heinrich Barth, qui était un explorateur allemand, qui se rendait à Tombouctou, s'arrête. Et il tombe par hasard sur des images qu'il relève et qu'il va publier dans son récit de voyage en cinq volumes, qui paraîtra sept ans plus tard. Et parmi les images qu'il relève, il en relève très peu, mais il a la présence d'esprit de les relever. Et il remarque que c'est très important. Figurent deux images de ce qu'on appelle des téranthropes, enfin qui ressemblent en tout cas à des téranthropes. Ce serait une longue discussion. Disons des téranthropes, vous savez ce que c'est. Ce sont ces êtres qui ont une apparence humaine, mais des traits animaux. Et particulièrement, le plus souvent, une tête animale. Et nous sommes donc en 1850. Pour prendre la mesure de cette découverte, il faut se rappeler qu'Altamira, c'est 1879. C'est quasiment quand même, c'est bien longtemps après, 1850, 1879, on est longtemps. Il n'y a pas d'équivalent. On ne connaît rien de ce genre. Et non seulement à Tamira, c'est 1879, mais le méa culpa d'un sceptique d'Émile Cartayac, qui va signer l'acte de naissance officiel, si je peux dire, de l'art préhistorique en Europe, c'est 1902. Donc on est très longtemps avant. Ça veut dire que là, on est face à quelque chose d'entièrement nouveau, que les gens qui découvrent ça sont complètement démunis, qu'ils n'ont pas de point de comparaison, et que donc ils font ce qu'ils peuvent avec ça. Et notre ami Heinrich Barthes, alors ceci dit, je signale quand même que si on veut jouer à qui est le premier à découvrir les choses, qui est le premier à signaler l'art rupestre, si on est en Afrique, eh bien longtemps avant, au XVIIe siècle, on a eu, par exemple, Simon van der Stel, qui a déjà signalé des gravures et des peintures rupestres en Afrique australe. Et puis Johannes Schumacher, ensuite, en a signalé également. Mais si on veut jouer à ça, eh bien au IIIe siècle de notre ère, en Chine, il y avait des gens qui déjà écrivaient sur l'art rupestre. El Tamira, c'est vraiment très tardif. Donc on a une nouvelle archive. Et cette nouvelle archive, qu'est-ce qu'on peut en dire ? De quoi parle-t-elle ? Eh bien, Heinrich Barthes, dans son livre, est très étonné, et il fait des commentaires qui sont très intéressants. Il dit, notre attention fut attirée par quelques sculptures. À l'époque, on parlait de sculptures à propos des gravures rupestres. Quelques sculptures remarquables, donc quelques gravures rupestres remarquables pour nous, enterrées dans les rochers en grès lisse et escarpé qui bornent l'angle occidental de la vallée, la vallée de Telizaren, la vallée aux corbeaux. Ces sculptures, quoique n'étant pas précisément des œuvres d'art, d'une exécution parfaite, n'étaient pas non plus de simples ébauches, d'un trait bien accentué. Elles portaient le cachet d'une main ferme et reposée, bien exercée à ce genre de travaux. Donc lui, il a quand même un jugement qui est bien meilleur que les précédents, qui nous parlait de grossières images. Et voici une photo récente de ce qu'il a découvert, d'une des images qu'il a découvertes. Et on voit que son relevé, pour l'époque, est extrêmement fidèle. C'est la gravure qu'on appelle maintenant l'Apollon Garamante, qui a été surnommée l'Apollon Garamante, l'Apollon de Telizaren. Il continue son commentaire, Heinrich Barth, en disant... Alors, il parle de la figure de gauche en disant, c'est curieux, c'est un être humain apparemment, mais avec une tête animale, une espèce de tête d'antilope. Et il continue en disant, en face de cette figure, s'en trouve une autre, plus petite, mais non moins remarquable, présentant un corps humain jusqu'aux épaules, surmontée d'une tête d'animal qui rappelle celle de l'ibis égyptien. Et il continue encore, cette petite tête pointue est ornée de trois oreilles, ou de deux oreilles et d'une troisième protubérance, et porte une espèce de capuchon qui accuse également le caractère de l'art égyptien. Et là, on voit apparaître, dès le début, dès la première découverte au Sahara central, cette idée que ces images du Sahara central auraient quelque chose à voir avec l'art égyptien, c'est-à-dire le grand art pharaonique, et que peut-être elles résulteraient d'une influence de l'Égypte, parce que, évidemment, à ce moment-là, la plupart des gens pensent que s'il y a une influence, elle n'a pu avoir lieu que du côté de la grande civilisation égyptienne, qui va influencer ces sauvages du Sahara central qui font des images assez grossières et qui font ce qu'ils peuvent, mais ça ressemble quand même à des images égyptiennes. Et donc là, on a, dès le départ, ce premier paradigme, qui est le paradigme migratoire, qui consiste à, simplement en regardant des images, à en déduire l'existence de migration. Ça existe dès les premières images, et dès les premières images, on évoque la possibilité d'une influence égyptienne. Alors, pour Heinrich Barth, cette influence serait exercée de la vallée d'une île jusqu'au Messac, là où il a vu ses gravures, c'est-à-dire 2000 kilomètres plus à l'ouest. Et puis, pour Armieu, lui, cette influence également provenant de la vallée d'une île, ce serait exercée dans l'Atlas, c'est-à-dire 3400 kilomètres plus à l'ouest. Ce paradigme migratoire aura, disons, une très longue vie et survie, et il continue encore de nos jours à être agissant, je dirais, malheureusement. Et un des premiers qui en a parlé, alors je ne vais pas, évidemment, faire une histoire détaillée de tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres auteurs, mais quand même, il y a des gens très importants, comme Henri Duverrier, qui est un des très grands explorateurs du Sahara, très célèbre en tout cas, et qui, lui, a commenté les gravures qui avaient été repérées dans le Sousse, qui est une région du Maroc, par le rabbin Mardoché. Le rabbin Mardoché, c'était un compagnon de voyage, guide et compagnon de voyage du père de Foucault, au moment de son voyage au Maroc. Et il dit, donc, il commente ces documents, ramenés par le rabbin Mardoché, la civilisation qui a produit... Alors, il parle quand même de civilisation. La civilisation qui a produit dans le Sousse les monuments qui nous occupent, c'est-à-dire ces gravures, a fort bien pu, elle a même dû, à un moment donné, recevoir un vernis par l'influence berbère, tout comme cette autre civilisation qui, sorti du même berceau que la première, s'est développée dans le Fézanne. Le Fézanne, c'est la région du quart sud-ouest de la Libye, là où Barthes avait relevé ces gravures. Donc, la même famille que le Fézanne, et toutes deux ont certainement été touchées par l'aile du génie de l'ancienne Égypte. Donc, là, on est en plein dans ce paradigme migratoire. Et ces images rupestres ont été très vite pensées comme des espèces de marqueurs le long d'itinéraires, de routes, comme des signaux même, et notamment d'Espagne, Louis d'Espagne, qui est un administrateur colonial bien connu, qui, lui, a beaucoup circulé dans le Mali et qui a été un des premiers à documenter le grand auvent de Sangha que peut-être des gens ici ont visité. Et il parle de cet auvent et il parle des gravures du Sousse et des gravures de Libye en disant, « Ces dessins, ceux du Sahara central, sont comparables à ceux que j'ai signalés sur les rochers de Niyodougou dans la région nigérienne lacuste du plateau de Bandiagara à Sangha, donc au Mali. Il semble donc jalonner les étapes de ces pasteurs du clan des Oiseaux-Ouas, dont les berbères fulbés formèrent la majorité. » Donc, plein de choses là-dedans que je ne vais pas trop commenter. Les fulbés, qui sont des peuples, sont donc des berbères. Et les images du Sahara central et du Maroc sont dues à d'anciens peuples qui auraient émigré à un moment donné vers le sud. Encore une idée migratoire qui aura une très longue postérité. Le rabbin Mardoché, continue-t-il, les avait signalés très nombreux ces documents dans le Sousse marocain, pays d'origine d'une pays d'émigration fulbée, d'émigration peule. Et M. Robert Arnaud a marqué en Mauritanie, selon l'expression du docteur Ami, « Les étapes les plus méridionales des auteurs de ces décorations rupestres. » Cette idée des pasteurs Peule, qui seraient les auteurs des images du Sahara central et qui, ensuite, seraient partis plus au sud et auraient migré en divers endroits, a été reprise par Henri Lotte. C'est même le sujet de sa thèse et de plusieurs articles, dont vous voyez un ici. et dans cet article en particulier, il parle, il reconnaît sur les images, alors ça, c'est aussi une très longue tradition, des gens qui reconnaissent sur les images des types ethniques. Et donc, lui, il reconnaît un type éthiopien parce que certains profils sont associés à des coiffures, des vêtements d'un genre particulier qui les rattachent au groupe des pasteurs amétiques définis par l'ethnologue Bauman. Certains font penser au Peul. Je rappelle, pour les gens qui ne connaissent pas Bauman, Herman Bauman, c'est un ethnologue très connu, un africaniste très connu qui était un nazi convaincu. Adepte de l'école de la culture Krasler, qui consiste à associer la race, la langue et le type physique. Là aussi, ça aura une très longue postérité jusqu'à nos jours. Et continue donc notre ami Henri Lotte. C'est ainsi que le type physique Peul a été encore mieux dégagé par la présence de femmes aux coiffures en simiées et à profil éthiopien et de vêtements portés par des hommes et des femmes qui correspondent étonnamment à ceux des populations Peul actuelles. Toutes ces idées donnent naissance rapidement à l'idée de centres culturels, de centres de dispersion et de foyers à partir desquels diffusent des races, des groupes ethniques qui se répandent et qui se remplacent les uns et les autres. Théodore Monod embraye sur cette idée en disant, en 1933, « Il est nullement impossible que le Fézan, donc car nord-ouest de la Libye, sud-ouest de la Libye, l'ancien pays des Garamantes, ait été en réalité le centre de dispersion du grand art rupestre saharien naturaliste et que les pétroglyphes Fézanais soient plus anciens que ceux de l'Algérie. » Il continue et il publie des images et il nous montre par exemple à l'appui de l'idée qu'il y aurait des relations entre le Sahara central et l'Égypte, la vallée du Nil, toute la région d'Illotique et le grand art pharaonique. Il compare sur des illustrations, sur des planches, les bœufs domestiques de l'Égypte pharaonique parce qu'il porte des colliers et quelque chose qui pend du collier qui pourrait être peut-être une clochette ou une amulette. Et on trouve la même chose au Sahara central et donc, c'est bien la preuve d'une analogie. Il a juste oublié qu'il y a la même chose en Suisse, mais bon. Dans tous les cas, dit-il, conclut-il, le Fézan préhistorique apparaît déjà comme un centre culturel important dont l'influence a pu se propager dans plusieurs directions, en particulier vers l'Est et la vallée du Nil. Lui, il inverse le sens des flèches. Il accepte toujours le paradigme migratoire, mais au lieu que ce soit la Grande Égypte qui ait influencé le Sahara central, là, il pense, lui, que c'est le Sahara central qui, finalement, aurait influencé l'Égypte. Finalement, c'est la même idée inverse. Deuxième paradigme, le paradigme stylistique introduit en 1926 par l'abbé Breuil, que je n'ai pas besoin de présenter, et qui a publié des gravures qui lui avaient été communiquées, des photos de gravures qui lui avaient été communiquées en provenance de la région qui se trouve tout à fait à l'est du Sahara, du côté, à la frontière, si vous voulez, du Soudan, de la Libye et de l'Égypte, dans un endroit qui s'appelle le Gif Kibir et le Djebel el-Awenat, la montagne des petites sources. El-Awenat, c'est la diminutif de la source. Et là, il est publié et il montre la photo que vous voyez en haut à gauche en disant « Je fus frappé de l'identité absolue que ces sculptures rupestres » il employait lui aussi le mot « sculpture » « présentait avec les gravures rupestres du Sud-Africain attribuées au Bushman préhistorique. » Alors voici une nouvelle flash qui est tracée à travers le continent et qui cette fois part du Sahara central pour descendre jusqu'en Afrique australe. Voici un exemple de gravure d'Afrique australe que j'ai photographée à Vindouk en Namibie. Entre les gravures du Djebel al-Awinat et celle-ci, il y a quelque chose comme quand même 6 000 kilomètres. Et l'identité absolue, c'est lui qui l'affirme, il ne la démontre pas, il n'a aucun argument, il décide, il dit qu'il y a une identité absolue. Et il dit « c'est tout à fait remarquable » particulièrement en comparant les girafes et les autruches des deux ensembles. Alors, on ne saurait nier que leur identité est absolue. Donc, je vous mets une des images qu'il commente et à gauche une autre image d'Afrique australe. L'identité, pour moi, je ne la dirais pas absolue, je dirais simplement que quand même une image de girafe ressemble assez furieusement en général à une autre image de girafe. Mais lui conclut qu'il serait légitime d'en conclure à une unité d'origine ethnographique entre les auteurs des deux groupes de pétroglyphes. Donc, là, les images du Sahara central ont été réalisées par des Bushmans. Puisqu'on parle de Bushman et qu'on a parlé de Peul, qu'on a parlé de type éthiopien, derrière, on entend en bruit de fond le troisième paradigme qui est le paradigme radiologique. Repris par tous ces auteurs, notamment par Théodore Monod, qui nous dit « Il n'est pas absurde de supposer que certaines des productions artistiques de la rupesse saharienne ont eu pour hauteur des populations faisaient partie de ce même stock négroïde dont l'influence pourrait bien avoir rayonné précisément vers l'Europe et vers l'Afrique centrale d'une région située sur l'emplacement du Sahara actuel. » On rajoute encore des flèches sur la carte, cette fois une qui va vers le nord en Europe. Et il conclut « Sera-t-on en mesure de préciser un jour s'il s'agit de culture nègre ou de culture négroïde ? » C'est fort possible, le deuxième cas, parce qu'un ethnologue qui s'appelle Vert a déjà lâché le mot symptomatique de « ournigritir », c'est-à-dire de « nègre primitif » à propos des artistes sud-oranais. Duverrier qu'on a déjà rencontré, lui aussi nous dit des choses du même genre. « Je crois que nous avons sous les yeux, dans les sculptures de la province marocaine du Sousse, comme dans celles de Morar et de Tilly Zaren, celles-ci découvertes par Heinrich Barthes, le travail de populations noires autochtones. Il le croit, mais il ne le sait pas. Je ne sais pas comment on peut croire ce genre de choses, parce que, par exemple, là, en illustration, moi, je vous mets une grave rupestre qui vient justement de la région de Tilly Zaren, donc, je ne vois pas comment on peut croire que c'est l'œuvre d'une population noire autochtone. Henri Lotte, on tombe toujours sur Henri Lotte quand on parle du Sahara, nous dit que certaines gravures laissent apparaître des influences de l'art des bouchiments. Henri Lotte, c'était un élève de l'abbé Breuil, donc, magistère d'Ixit, il reprend les thèses de son maître. Tandis que, chez d'autres, une affinité égyptienne s'affirme très nettement. Là encore, c'est lui qui le dit, il ne dit pas pourquoi, on ne sait pas sur quoi il s'appuie, c'est lui qui le dit, magistère d'Ixit. Et il conclut, le Sahara devait être déjà occupé par des hommes de rache blanche, du type le plus pur, avant que les guerres ne les modifient en l'altérant par l'apport de sang de prisonniers ou de conquérants asiatiques ou même nègres pour le Sud. Ce type de texte et de commentaires des images, eh bien, ça continue de nos jours. Je vous donne ici un extrait d'un livre paru en l'an 2000 qui nous dit que cette gravure rupestre et notamment la partie que j'ai entourée en haut jaune, en haut à gauche, représente un archer chassant un éléphant dont les traits ne laissent aucun doute. Il y a un petit problème parce que ce ne sont pas les traits de l'éléphant, c'est les traits de l'archer. Enfin bon, peu importe. Il s'agit incontestablement d'un noir. Cette certitude est d'autant plus aisée à affirmer qu'il se trouve associé à un autre homme, un blanc, très vraisemblablement un proto-méditerranéen de ceux que les linguistes appellent proto-boréo-aphrasien. Sauf que les linguistes jamais ne parlent de blanc et de noir. Les linguistes s'occupent de famille linguistique et quelle que soit la couleur de peau, on peut parler des langues de n'importe quelle famille. Et dernier exemple, je pourrais en donner plein des exemples. Je ne veux pas vous lasser. C'est simplement pour vous montrer que ces paradigmes existent toujours et sont toujours à l'œuvre. Cette image, alors celle-là vient du Maroc, cette image, publiée en 2015 quand même, représente une composition symétrique, certes, apposant sur la gauche du panneau un homme au corps triangulaire associé à un bovin à robe tachetée. Et sur la droite, un personnage stéatopige aux cheveux crépus associés à un bovin à robe non tachetée. Vous voyez bien les cheveux crépus. Dernier paradigme, donc ce paradigme radiologique, celui-là, je pense qu'il faut, il est grand temps de s'en débarrasser. Dernier paradigme, le paradigme stratigraphique. Il est dû à thé d'hormonaux parce qu'évidemment, là, je vous parle d'images et à ce moment-là, toutes ces images, on ne savait pas du tout les placer dans le temps et même les unes par rapport aux autres. On mettait tout ça dans un sac, c'était les sculptures du Sahara. Après, est-ce qu'il y en a des plus récentes, des plus vieilles ? On ne savait pas trop, c'est une question difficile en fait. Et Thierry Dormono, qui avait une formation de géologue, a eu l'idée d'appliquer un paradigme qui est le paradigme stratigraphique. Quand j'avais 16 ans, j'ai lu les prodromes de paléontologie stratigraphique dans le site d'Orbigny qui nous explique ça très bien et qui nous explique qu'à chaque étage, à chaque étage géologique, correspond à un fossile ou plusieurs fossiles qui sont des fossiles directeurs. Donc, quand vous creusez et vous trouvez ce fossile-là, vous êtes sûr que c'est l'étage et ça y est, vous avez l'âge. Eh bien, il s'est dit, on va faire pareil, il faudrait trouver des espèces dans les images, parmi les images, des espèces animales qui vont nous permettre de donner l'âge des couches. Il parle des couches de peinture et très vite, il repère qu'il y a un grand animal qui s'appelle le bubal Homoeseras Anticus qui est le grand, grand bubal, le grand buffle antique. C'est un énorme animal, un énorme buffle qui a disparu et qui était gigantesque au musée du Bardot à Alger. Il y en a un qui, d'une pointe de corne à l'autre, fait 3 mètres 27. C'est un bestiaux énorme. Bon, celui-là, il a disparu, c'est un fossile, on ne le connaît qu'à l'état de fossile et sur les peintures et sur les gravures. Donc, il a dit, ça, c'est vraiment très bien pour avoir un fossile directeur. C'est une espèce qui a disparu, donc ça nous donne un étage ancien. Puis ensuite, on a des bovins, vous en avez déjà vu, là, tout à l'heure. Eh bien, ces bovins, ça va nous donner l'étage bovidien, alors que le bubal nous donne un étage, une couche, il parle de couche comme des couches géologiques, une couche bubaline. Et puis ensuite, on a des chevaux, donc ça va être la couche cabaline. Et puis ensuite, on a des chameaux bon, c'est bien parce qu'on n'en avait pas. Sauf que, synchronologie, quand on regarde un petit peu comme ça, on se dit, bon, alors, ils sont gentils, en fait, tous ces animaux et toutes ces couches sont très aimables parce qu'elles se développent comme ça et elles disparaissent. Par exemple, vous avez le bubalin et le bubalin, d'un seul coup, disparaît gentiment pour laisser la place au bubalin, au bovidien, qui apparaît, qui prend la place, qui dure un certain temps, qui disparaît d'un seul coup comme ça et ensuite, vous avez un autre et un autre et vous avez comme ça une succession de couches culturelles qui, gentiment, laissent chacune la place à la suivante. Évidemment que, dans la vraie vie, des cultures et de la préhistoire et de l'histoire, ça ne se passe jamais comme ça, les affaires. Mais une fois qu'il avait... Ça a eu un grand succès et cette classification est toujours employée. Et une fois que cette classification qui donnait un ordre chronologique aux images, un ordre chronologique qui ne valait pas grand-chose mais qui s'adonnait à un ordre chronologique, il y a eu l'idée de se dire bon, alors c'est bien, on a une succession à une chronologie relative. Maintenant, il faudrait une chronologie absolue, c'est-à-dire avoir des dates là-dessus. C'est bien joli, comme ça, en l'air, mais c'est quoi les plus anciennes ? Il y a des gens qui ont dit 40 000 ans, des Italiens qui ont dit 40 000 ans, d'autres ont dit 20 000, d'autres 15 000, d'autres 10 000, d'autres 4 000. Bon, alors comment faire ? Beaucoup d'auteurs se sont attachés à cette question et ont publié des livres, des articles et il y a autant de chronologies que d'auteurs, dans ce modo. Donc je vous en donne trois ici, celles d'Henri Lotte, de Malika Achid et de Fabrizio Mauri et vous voyez que vous avez le bubalin en rouge, les têtes rondes en vert, le bovidien ensuite et vous voyez que ces chronologies, elles sont incompatibles. C'est des gens qui écrivent pratiquement à la même époque ensemble et en fait, il n'y a pas d'argument, c'est-à-dire que chacun a l'impression que c'est ça la bonne chronologie et puis que celle des voisins, elle est mauvaise. Voilà, en gros, c'est comme ça que ça se passe et on en est resté là très, 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 très longtemps. Tout ça fait que on a commencé sur ces bases-là à avoir des synthèses et des gens qui ont essayé d'avoir une vision d'ensemble de ce qui pouvait être déduit de la présence des images rupestres au Sahara à mesure qu'il y a eu des explorations et des gens qui ont amené des nouveaux documents. Un de ceux-là, c'est Doshaslouloba qui a travaillé en Agar ou Agar et qui nous dit ceci dans son livre qui est un livre très, très beau parce que ses relevés sont magnifiques. C'est un très, parmi les plus beaux relevés jamais effectués au Sahara central. Il dit qu'on conçoit fort bien des masses négroïdes équatoriales cheminant vers le nord par le Tchad et le Tafasacet, c'est un oued qui remonte vers le nord en quête de climat tempéré. Il avait trop chaud qui monte un peu vers le nord et pour se fixer dans ce paradis terrestre que devait être le Hagar à une époque plus humide et qui s'affinait déjà au seul contact de ce climat. Alors évidemment, cette idée que l'esprit des peuples est formé par le climat. Et on conçoit également, continue-t-il dans son livre, d'autres hommes de races chromanoïdes venant du nord par la presqu'île ibérique, fuyant peut-être une Europe glaciale alors eux, il y avait trop froid et évoluait déjà au contact de climats froids et d'autres encore de races sémitiques peut-être, pénétrant en Afrique par le golfe de Gabès en quête les uns les autres de climats tempérés cheminant vers le sud par le roi la voie de l'Ihara qui est aussi un oued du Sahara. Et donc, on a comme ça trois groupes de peuples qui conversent, qui cheminent, ils fuient chacun un climat qui ne leur plaît pas, il y en a qu'au trop chaud, il y en a qu'au trop froid, bon, et ils arrivent tous au Sahara central dans le Hagar et là, ils forment pour lui la race Hogar ancienne. Et il conclut, est-il donc absurde d'imaginer que la race Hogar ancienne, productrice des chefs-d'oeuvre du Mertoutek, le Mertoutek, c'est la zone du Hogar qu'il a explorée lui, n'était autre chose que la race formée par la rencontre des hommes du sud avec les hommes du nord. Et ensuite, cette race Hogar ancienne étant formée par la convergence de ces trois races, elle aurait, elle, essaimé à partir de ce nouveau foyer vers le nord, vers le sud, vers l'ouest et bien sûr vers la vallée du Nil. Un groupe emprunte la voie du sud-ouest pour aboutir au Niger. Ils s'y installent et ses descendants sont les Peuls, tiens, on les retrouve, dont les admirables troupeaux de bœufs rappellent si exactement, alors on retrouve exactement le propos de Breuil où il trouve que les images, c'est vraiment, le style, c'est exactement le même, c'est juste que des bœufs, ça ressemble à des bœufs. Les admirables troupeaux de bœufs rappellent si exactement la grande fresque des bœufs du niveau moyen que je vous montre ici, c'est une de celles qui l'a relevée. On est en pleine science coloniale, il le dit lui-même puisqu'il conclut son livre en disant pour nous, Français, l'hypothèse est séduisante car si elle était un jour démontrée de façon irréfutable, nous aurions la fierté de posséder sur notre territoire la plus vieille souche humaine des nobles Touareg. Science coloniale, mais qui a continué très longtemps puisque Amadou Ampateba et Germaine Dieterlin, bien connus au Musée de l'Homme, ont publié un article qui nous explique que les fresques du Sahara central et de la Tassiline-Nagère ont été réalisées par des Peules et qu'on peut les expliquer par la mythologie Peule. C'est quelque chose qui est toujours répété de nos jours dans plein d'articles et de livres malgré que ça a été complètement mis en pièce par des critiques sévères, dont les miennes. Dans ce genre d'histoires qui sont nées à cette époque-là et qui perdurent et qui sont toujours répétées qu'on trouve dans l'Encyclopedia Universalis, par exemple, il y a celle de la route des chars. Alors vous savez, si vous ne savez pas, voici juste un exemple qu'au Sahara, il y a beaucoup d'images des gravures et des peintures qui ressemblent à l'évidence... Des francs, ce n'est pas ce que c'est les images, mais là, on voit bien que c'est quelqu'un qui est monté sur un char tiré par des chevaux. Il y en a des centaines de ces images. Et donc, ça a vraiment intrigué en plein Sahara des images de chars au Grand Galop. Comment se fait-il ? Le premier à en parler, c'est Duverrier qu'on retrouve et qui, fin 19e siècle, remarque quelques-unes de ces images. On ne connaissait pas beaucoup à cette époque, donc ça l'excuse. Et il dit, en tout cas, il n'y a pas de doute, il y avait une route carrossable, ouverte par les anciens Garamantes, qui unissait ainsi l'ancienne Fasanie, Fasania, c'est l'ancien nom du Fesan, Car, sud-ouest de la Libye, à Agisimba. Agisimba, c'est le nom que donne Ptolémée à la partie, disons, d'Afrique centrale où, dit-il, on commence à avoir des rhinocéros. Et cette route conduisait directement à l'oasis d'Aïr ou Asbène. Cette histoire, cette invention de la route des chars a été reprise par Raymond Monique, un grand historien de l'Afrique, qui, lui, a publié des cartes où il donne sa vision de la route des chars, plusieurs routes des chars qu'il reconstitue. Et puis, d'autres l'ont fait après lui. Évidemment, Henri Lotte a donné sa version de la route des chars en disant, « Les figurations de chars jalonnent absolument et sans hiatus une longue ligne caravanière qui allait de Tripoli au coude le plus septentrional du Niger, et cela depuis la plus haute antiquité. » Quelqu'un d'autre comme Odette Dupigodot, célèbre exploratrice du Maroc et du Sahara oriental, elle a reconnu dans ses images des plaques indicatrices le long de la route. Pour les gens qui étaient en chars, c'était pratique, ils étaient sûrs de ne pas se tromper de chemin. Et elle dit, « On remarquera que les plaques indicatrices sont plus espacées sur les parcours faciles mais qu'elles apparaissent au tournant dangereux entre l'Adrar et le Tagant et se multiplient lorsque le Darwalata se fractionne en masse rocheuse compliquée. Elle donne aussi, elle, une carte. » Donc, en 1966, ça commence 1896 du Verrier, 1966-2018, dans un ouvrage de référence qui vient de paraître, eh bien, on a encore la route des chars. Celle-fois, c'est plus appelé route des chars, mais axe d'occurrence. Bon, c'est la même chose. Et ça reprend, ces axes d'occurrence reprennent exactement les routes qui avaient été proposées par Raymond Moni. Maintenant, si on compare ces cartes, et la dernière parue notamment, avec la carte qui montre les points d'attestation réels des chars peints et gravés au Sahara, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, les fameuses routes des chars passent grosso modo à côté des points de plus haute concentration. Et qu'en fait, ces routes des chars, ce sont celles qu'ont suivi, c'est les pistes qu'ont suivi les explorateurs, qui évidemment ont relevé les gravures rupesques qui étaient à la droite et à la gauche du chemin qui suivait, et qui ont pas été voir plus loin, et qui ont décidé que ça faisait une route des chars. Mais à ce compte, on peut faire aussi, en prenant les gravures de girafes, par exemple, qui plaisaient à Breuil, on peut faire une route des girafes, on peut faire une route des autruches, vous faites des routes de ce que vous voulez. On en était là. Alors vous, bon, vous comprenez autant que j'adopte que c'est pas très brillant quand même, quand, en 1980, paraît une énorme synthèse sous la plume de Paul Huard, ancien administrateur du Tchad et de Jean Leclan, qui incarnait, si je peux dire, le summum de l'érudition égyptologique. Et Paul Leclan, Paul Huard, lui, incarnait le summum de l'érudition en Arrupestre et en Préhistoire saharienne. Les deux, là, ils avaient absolument tout lu. La biographie qu'ils citent, c'est incroyable. Ils ont tout lu ce qui est paru à leur époque. Ils publient deux volumes intitulés « La culture des chasseurs d'une île et du Sahara ». Et leur thèse, c'est que d'une île à l'Atlantique, tout ça, c'est une seule culture. Et, alors, ça fait deux volumes énormes, je n'ai pas le temps de synthétiser tout ça, mais l'idée de fond, c'est qu'il y a des foyers, on retrouve les fameux foyers de diffusion. Alors, eux, ils en connaissent quatre, ils en reconnaissent quatre foyers dans la région, dans l'ère d'une île, ce qu'ils appellent l'ère d'une île, un dans l'Homsac, c'est-à-dire le fameux endroit où Barthes avait découvert sa première gravure en 1850, aux Tassilines-Nagères, Henri-Lotte, etc. Et puis, dans l'Atlas Saharien, les premières gravures découvertes par Jacot. Et que ces foyers-là, en fait, diffusent, ils s'étendent et ils influencent les régions voisines. Et puis, que même ces foyers, de temps en temps, génèrent des foyers secondaires qui, eux-mêmes, bon, étendent leur influence. Et notamment, il y a un foyer secondaire en rouge, ici, qui se trouve dans le Guilfie-Birel-Arwenat, la région dont l'abbé Breuil avait parlé. Cette thèse, donc, 1980, a ensuite été reprise par des tas d'Arctiques, Et notamment, par la veuve du général Lear, Léon Allard, qui ensuite, en 2000, a publié deux autres gros volumes, en français et en anglais, donc ça a eu un impact, qui reprend ces mêmes thèses, une seule civilisation d'une île atlantique, des foyers qui diffusent, etc., avec une carte un petit peu différente. Voici la carte qu'elle propose. Il n'y a, grosso modo, qu'un seul foyer au Sahara central et, en gros, sur la Tassiline-Nagère. C'est là que naît la domestication des bovins, pour elle, et ça diffuse, eh bien, vers l'est, en direction de la vallée du Nil, et en passant, ça génère le foyer du Guilfie-Birel-Awenat, que vous voyez ici, en rouge. Alors, on arrive en 2000, grosso modo, et si on regarde ce qui s'est passé, on voit que, alors, entre la première publication d'Henrich Barth et aujourd'hui, j'ai compté 1002 publications sur la rupestre du Sahara. Alors, au départ, ça commence petit. Vous avez vu, par année, il y en a deux, trois, quatre, bon, voilà, ça n'intéresse pas au grand monde, en fait. Et puis, il y a les militaires, qui lisent un peu, quand même, il y a là-dedans des administrateurs coloniaux, etc., qui se disent, c'est marrant, ça, et qui se mettent à chercher, ils ont beaucoup de temps libre, et donc, ils se mettent à chercher ça systématiquement, donc, les publications commencent à se multiplier, et il y en a de plus en plus, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où d'un seul coup, pouf, ça s'arrête. Évidemment, là, il y a autre chose à penser que de chercher de l'art rupestre au Sahara. Et ensuite, ça reprend. Et ça reprend, et alors là, il y a une abondance de publications. Et en gros, après Heinrich Barth, que vous voyez ici, les premières publications et quelques auteurs qui ont eu une petite influence, cette histoire d'art rupestre au Sahara central, et l'intérêt pour l'art rupestre du Sahara central, commence avec Théodore Monod, avec Léo Frobenius, avec Henri Lotte, avec Fabrizio Mori, avec ces gens dont, bientôt, vous allez voir la magnifique exposition qui se prépare ici au musée, ces gens qui ont fait des relevés magnifiques, et ces relevés ont été exposés pratiquement dans le monde entier, et ont eu un énorme succès, ont influencé notre culture, en fait, notre culture commune, notamment, ont eu une très grande influence sur l'histoire de l'art, vous verrez ça à l'exposition. Mais ces gens-là ont servi, si vous voulez, de caisse de résonance et ont largement augmenté l'intérêt pour les peintures rupestre, ce qui fait que, depuis qu'ils sont intervenus, là, il y a énormément de publications. C'est-à-dire, après la Deuxième Guerre, on a deux fois plus de publications, en assez peu de temps, que depuis 1850. Et patatras, apparaît Alfred Mussolini. Alfred Mussolini, propre historien, géologue, prospecteur, qui s'est intéressé, pendant ses loisirs, à l'art rupestre du Sahara, et qui s'est mis à opérer une révision critique extrêmement sévère de tout ce qui était publié. Notamment une thèse, dont vous voyez ici l'un des volumes, et puis des articles, où il s'interroge sur notamment les publications les dernières, Huard et le clan, en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette culture des chasseurs qui s'étend d'une île à l'Atlantique ? C'est incroyable, un truc aussi gigantesque. Pendant des millénaires, une seule culture sur une surface aussi gigantesque, c'est pas très crédible, quand même. Et il commence à prendre toutes les publications, à les critiquer, il déconstruit tous les paradigmes en usage, presque tous. Et il rationalise, notamment, c'est ça son grand apport, les études stylistiques. Il réfute notamment l'existence de la période bubaline, qui était due à Théodore Monod, vous savez, vous rappelez, les fossiles directeurs, le bubal, donc on est dans le bubalin, il dit c'est n'importe quoi, parce que les bubales, en fait, on a cru au début, ça pouvait se comprendre, on a cru que le bubal avait disparu très tôt, et que donc, ces gravures et peintures étaient forcément très anciennes, mais pas de bol. Le dernier fossile de bubales connu, c'est vers 1000 avant notre ère, à Chamy, en Mauritanie. Donc, c'est super récent, en fait, donc ça va pas. Et alors, il revoit toute la chronologie, et il propose une chronologie très courte, en faisant démarrer toutes les images rupestres à partir du moment où la domestication des bovins est connue. Ça n'a pas beaucoup plu, mais bon, au départ, il a été considéré comme une espèce de farfelu, ensuite, on l'a qualifié de hypercritique, en fait, il était juste critique, mais bon, il y a des gens qui considèrent que la critique, c'est déjà trop. Et il avait raison en ce qui concerne l'histoire de la domestication, parce que, maintenant, on connaît l'histoire de la domestication, parce que l'archéosologie a fait beaucoup de progrès, parce qu'on a quand même des fouilles, pas assez, mais il y en a. On a des dates, on a des os qui sont bien identifiés, et on voit très bien qu'au Sahara central, je laisse de côté la discussion sur l'origine de la domestication, blablabla, tout ça, ce qui est sûr, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'au Sahara central, les premiers bovins domestiques, il n'y en a aucun avant le milieu du sixième millénaire, avant l'ère commune. Et alors, on a chipoté pour dire, ouais, alors les bovins, peut-être, il y a eu une domestication indépendante quelque part en Afrique, voilà. Bon, c'est abandonné maintenant, mais là où on ne discute pas, c'est avec les caprinés, les moutons et les chèvres, parce qu'il n'y a aucun capriné sauvage domesticable en Afrique. Donc quand on trouve des moutons, eh bien forcément que c'est des moutons domestiques, ça ne peut pas être autre chose, et forcément donc il résulte d'une introduction, parce que naturellement, il n'y en avait pas. Et les moutons domestiques et les chèvres domestiques apparaissent au Sahara central vers la fin du septième millénaire. Je suis gentil, je mets vers la fin parce que vient de paraître une publication qui donne un os avant le sixième millénaire. Tout le reste, c'est dans le sixième. Je le mets parce que je suis gentil et de l'attente de voir, mais c'est publié par quelqu'un qui nous a déjà fait le coup, qui nous a déjà publié des scoops comme ça avec des trucs super anciens qui ensuite ont été complètement oubliés. Et là, c'est un os et lui-même dit que ça a l'air quand même bien d'un mouton, mais c'est quand même pas sûr non plus. Et donc, je le mets quand même. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avant le septième millénaire, ben non, il n'y a pas de mouton. Et avant le sixième, ben non, il n'y a pas de bovin. Ça veut dire, tout simplement, que quand on a des images qui représentent ces animaux, eh bien, elles sont forcément postérieures à l'introduction de ces animaux domestiques. Elles ne peuvent pas être antérieures puisque ces images représentent bien des animaux domestiques. On ne chipote pas quand on voit l'image de gauche où on voit quelqu'un en train de traire une vache. Ce n'est pas un auroch sauvage. Bon, c'est bien une vache, il est en train de la traire. Et à droite, c'est un bélier. Et si vous voyez bien, vous avez un trait qui part du cou du bélier et qui va rejoindre la ceinture du personnage qui est assis, du berger qui est assis. Et ce bélier est attaché. Il le tient en laisse. Tout ça, c'est des animaux domestiques. Et donc, les images de bovins, de caprins domestiques ne peuvent pas précéder l'arrivée de ces animaux. Donc, toutes les chronologies qui nous faisaient démarrer tout ça vers 10 000 ou plus avant l'ère commune, eh bien, ça s'effondre. Pour le plaisir, je vous donne quelques images parce qu'on va me reprocher de ne pas avoir montré assez d'images d'Arrui, parce que ça n'a rien, puis c'est tellement beau, etc. Donc, j'en montre quelques-unes quand même pour vous montrer que c'est sûr que ces animaux étaient domestiques. En voici une qui est magnifique qui se trouve dans le Messac, c'est-à-dire la zone qui avait été explorée par Heinrich Barthes et vous voyez ce bœuf qui porte un collier avec une pendloc qui porte une selle avec un tapis de selle attaché avec des lanières de cuir par derrière, une selle avec un double pommeau et puis une muselière et une longe qui part du museau, qui descend en bas, qui passe sous les pieds du personnage et qui remonte jusqu'à la main du personnage. C'est bien un bovin domestique sans le moindre doute et voici parmi les peintures, pour donner un exemple de peinture, un groupe de bovins dont l'un est monté. Voici le détail du bovin monté par un personnage qui est assis sur le dos du bovin. Ça montre bien que effectivement l'aisselle, ça servait bien pour monter les bovins et là, je vous ai mis celui-là parce que quand même il est trop mignon dans la mesure où le long de sa ceinture il a une série de petits pots dont on s'est demandé si par hasard ce ne seraient pas des pots de peinture. Et voici une autre image qui vous montre bien encore que ces bovins étaient domestiques, le tapis de sel, la longe, etc., la sous-ventrière, tout ce qu'il faut pour prouver que c'est bien des bovins domestiques et des bœufs porteurs ici. Alors, voici pour un gros une première approche de la chronologie. Maintenant, la fameuse question des styles. Bien sûr, on s'est moqué un petit peu tout à l'heure de ce pauvre Abbé Breuil mais est-ce qu'on peut faire mieux ? Eh bien, grâce à Mussolini, oui, parce qu'il nous a dit les styles, Henri Lotte et bien d'autres nous disent ça c'est le style ils donnent des noms, c'est le style Intel, le style truc chouette, le style machin, chose, et ils ne nous disent pas comment ils font pour les reconnaître, il faut les croire sur parole. Alors, Mussolini a dit les styles très bien sauf qu'on a tellement multiplié les styles, on dit tellement n'importe quoi que vous savez peut-être qu'il y a un livre qui est paru en 1990 par Paul Bann et Michel Lord Blanchet que certains connaissent ici qui parle de la post-stylistic area en disant en préhistoire il faut arrêter de parler des styles, c'est n'importe quoi, les gens disent n'importe quoi. Mais ce n'est pas parce que les gens disent n'importe quoi à propos du style jusqu'à une certaine époque qu'on est condamné à toujours dire n'importe quoi sur les styles, il faut simplement introduire un petit peu de méthode parce que la méthode d'approche stylistique de l'art, elle a fait ses preuves dans d'autres domaines que la préhistoire. Et donc il faut simplement donner des critères d'identification des styles, des critères précis qui permettent à quiconque à qui on les explique de reconnaître aussi les styles. Alors toutes ces histoires des styles ont été reprises, le bubalin, donc prétendu style bubalin a été pulvérisé par notre ami Mussolini. Frédéric Duquenois qui va intervenir ici dans les conférences qui ont été annoncées tout à l'heure, pas la première mais la deuxième sur la table ronde sur les styles, a pulvérisé le style bovidien en disant mais le bovidien c'est n'importe quoi en fait, c'est pas un style, c'est pas une période, c'est pas une culture, c'est pas un type de céramique, c'est pas un groupe ethnique, ils vont mieux abandonner ce terme. Et donc que faire avec les styles ? Eh bien déterminer des critères précis d'identification. Par exemple, quand on regarde une image, est-ce qu'elle est tridimensionnelle ou est-ce qu'elle est bidimensionnelle ? Est-ce que celui ou celle qui a fait l'image a essayé de rendre une profondeur des dimensions ou c'est complètement en aplat ? Est-ce que le contour, comment il est le contour ? C'est des choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord facilement ça. Le contour, il est millimétrique ou il est centimétrique ? Il ne peut pas être les deux à la fois. Donc, s'il est centimétrique, on va faire un tas avec toutes les images où le contour est centimétrique. S'il est millimétrique, on va faire un tas avec toutes les images dont le contour est millimétrique. Etc. Est-ce que les membres sont disposés symétriquement ou non ? Et on établit toute une série de critères comme ça qui sont faciles à identifier. À la question le contour est-il millimétrique ? On répond par oui ou par non. Ce n'est pas compliqué du tout. Et une fois qu'on a toute une série comme ça, eh bien, avec des outils adéquats, on peut faire une analyse statistique, une analyse en composantes principales par exemple, qui nous permet de distinguer très nettement des groupes d'images et d'objectiver les styles. Et ce n'est pas parce que Henri Lotte ou la Béboï ou machin chouette a dit que c'est le style truc-chose qu'on va le croire et le répéter sans cesse comme ça a été fait jusqu'à présent. Non, maintenant, on va démontrer qu'il s'agit bien d'un style. Et si on n'est pas d'accord, parce qu'il y a toujours le droit de ne pas être d'accord, c'est même recommandé en fait en science, eh bien, il suffit de démontrer qu'il y a une erreur quelque part. Simplement, pas se contenter de dire je ne suis pas d'accord. Les choses changent maintenant grâce à ces outils mais aussi parce qu'on a des inventaires beaucoup plus complets. Notamment, ce qui s'est passé pendant très longtemps, c'est que les gens sur le terrain ont repéré des trucs qui leur semblaient sympas et puis ils ont fait des dessins après des photographies et puis parfois ils ont publiés et puis comme disait le Jaco au départ, vous vous rappelez, tout le début, il y a des images qui ne sortiront jamais de mes cartons car elles sont trop obscènes. Eh bien, il y a des trucs qu'on n'a jamais publiés. Donc maintenant, ça, c'est fini. On essaye de tout publier. On essaye de tout relever et on essaye de tout publier. Et en plus, on a des outils pour ça qui sont incomparablement plus puissants que ce qu'on a eu, notamment grâce à l'imagerie numérique. Et notamment, maintenant, alors, il y a, si vous avez des questions, on en parlera, il y a des techniques qui permettent de faire sortir des images numériques des choses qui ne sont même pas visibles à l'œil nu. Et parmi ces techniques, une qui est en plein développement actuellement, qui est l'imageur hyperspectral qui permet de rendre visibles des choses qui sont absolument invisibles à l'œil nu et notamment des peintures qui ont presque entièrement disparu que nous, en tout cas, on ne peut absolument pas voir. On peut les rendre visibles. Donc évidemment que tous les inventaires sont à refaire. Mais c'est bien. Et en plus, la révolution numérique, comme on a appelé ça, permet une publication rapide, permet un archivage beaucoup plus facile et permet un partage de la documentation beaucoup plus facile. Et ça permet aussi de faire des bases de données. Des bases de données, par exemple, voici un exemple. Et les bases de données, c'est une fiche d'une base de données, les bases de données qui sont géoréférencées. Chaque image a son point GPS, si vous voulez, son point Google Earth. Et ça, ça nous permet de faire tout de suite, de poser des questions aux bases de données. C'est pour ça, on dit, dis-moi où est-ce qu'il y a des lions ? Dis-moi où est-ce qu'il y a des éléphants ? Bon. Et tout de suite, la base de données répond si elle est remplie correctement. Et ensuite, on peut faire une carte en quelques clics. Alors qu'avant, c'était un énorme travail pour faire ça. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Et ça nous permet de procéder à deux types d'approches qui sont l'approche aréologique et l'approche phylogénétique. L'approche aréologique, c'est très simple. Ce n'est pas aérologique. Ce n'est pas l'aérologie qui est l'étude des atmosphères. C'est aréologie, l'étude des aires de répartition. Et là, je vais me donner un coup de zoom, si vous voulez, sur vraiment le centre du Sahara central, c'est-à-dire l'homessac, la partie qu'avait explorée Heinrich Barth, vous vous souvenez, et puis Tassilin-Nager, qui est la partie sur laquelle s'est concentré Henri Lotte. Donc, vous avez ici ces deux massifs qui sont l'un, je n'ai pas mis les frontières qui sont récentes, qui ne nous intéressent pas à nous. L'un qui est dans le sud algérien, l'autre qui est dans le sud libyen. Eh bien, si on porte, grâce aux bases de données, ces cartes, et qu'on identifie les peintures en style d'IRN, et qu'on les porte sur une carte, voici les points rouges, là que vous voyez, c'est tous les sites avec des peintures dans le style d'IRN. Le style d'IRN, c'est très millimétrique, des tas de petits détails, c'est en rouge, etc. On peut le définir et quand vous avez compris, vous pouvez le reconnaître vous-même, vous n'avez plus besoin de moi. Donc, voici sa répartition. Et ensuite, on peut, de la même manière, et alors, évidemment, ce qui est très utile avec les systèmes d'information géographique, c'est les petits points rouges, c'est bien joli, mais c'est un peu trompeur, c'est mieux de faire des cartes de chaleur. Les cartes de chaleur, c'est ce que vous voyez là maintenant, c'est-à-dire que plus le document que vous étudiez est représenté en l'abondance d'un endroit, plus c'est rouge, plus ça chauffe. Et donc, plus c'est rouge, plus il y en a, et puis moins il y en a, plus ça refroidit, et puis ça devient bleu, vert et tout ça, et à un moment donné, il n'y a plus rien. Donc, ça vous montre bien les foyers d'incandescence, les endroits où c'est le plus représenté. Vous voyez le style d'IRN, il est vraiment représenté dans la Tassili-Nagère. Si je fais la même chose maintenant avec le style de MESAC, eh bien, je le trouve, c'est les points jaunes au MESAC et je trouve que son nerf de plus haute répartition, la carte, le noyau de plus haute densité, il est évidemment au MESAC. C'est-à-dire que j'ai une opposition entre deux styles, une opposition très marquée entre deux styles qui appartiennent chacun à un massif différent. Maintenant, si je continue, je peux faire ça, je peux m'amuser à ça, avec... Il suffit que j'aie rentré dans ma base de données tous les éléments que je veux, des éléments culturels, n'importe lesquels, ce qui vous vient à l'esprit. Par exemple, les monuments funéraires. Je peux faire la même chose avec des monuments funéraires. Alors, par exemple, il y a un type de monuments funéraires particuliers qu'on appelle les monuments en trous de serrure. Vous en avez un haut à gauche. Pourquoi on appelle ça en trous de serrure ? Parce que si vous le retournez comme ça, ça ressemble aux vieilles serrures d'armoire de mémé avec la clé qui avait un trou intérieur. Alors, en fait, on appelle ça des monuments à tumulus et plateformes et couloirs. Mais trous de serrure, on voit tout de suite de quoi on parle. C'est rigolo. Donc, ces monuments en trous de serrure, voici leur aire de répartition. Et il y a un autre type de monuments au Sahara central. Il n'y a pas 10 000 types de monuments au Sahara central. En gros, il y en a deux principaux. Un autre type, c'est les corbeilles. Les corbeilles, c'est un monument circulaire. C'est des dalles qui sont posées en cercle de façon évasée. C'est pour ça qu'on appelle des corbeilles parce que ça ressemble un peu à une vieille corbeille à pain. Et puis, il y a un dallage à l'intérieur, une stèle au milieu. C'est complètement différent des monuments en trous de serrure. Ça n'a rien à voir au point de vue de la typologie. Eh bien, leur répartition à ces monuments aux corbeilles, la voici. Avec en haut à droite un exemple de monuments aux corbeilles vus de dessus. Ça veut dire qu'on retrouve exactement la même dichotomie avec deux faits culturels, deux nouveaux complètement indépendants, complètement séparés, chacun dans son massif, avec quelques petits points qui débordent un petit peu, mais en gros, c'est quand même très, 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 très net. Et là où ça devient intéressant, c'est que ces monuments, certains ont été fouillés. Pas assez, mais quand même, il y en a assez pour savoir que les monuments en trous de serrure, grosso modo, ils sont de quelque chose comme 3300 à 2700 avant l'ère commune et que les monuments à corbeilles, ils ont en gros un millénaire de plus. Ça veut dire que là, non seulement, on a une répartition géographique entre deux éléments culturels qui s'opposent géographiquement, mais qu'en plus, on a possiblement quelque chose qui pourrait ressembler à une chronologie entre les deux faits culturels. On peut faire de même avec l'hétéranthrope. Des théranthropes, il y en a partout dans le monde entier, mais au Sahara central, c'est un des endroits du monde où il y en a le plus. Des centaines, des centaines et des centaines. Ils sont tous très sympas. Vous en avez quelques-uns ici. Alors, ils ont été mobilisés très tôt dans ces discours de paradigme migratoire, des influences entre l'Égypte et le Sahara central, parce qu'évidemment, on a tout de suite convoqué Anubis. Anubis, vous savez, dieu de la mort et de l'embaumement qui est représenté comme un anthropomorphe avec une tête de canidé. Ce n'est pas trop quelle canidé, c'est une tête de canidé. Et on s'est dit, bingo, là, on a des anthropomorphes avec une tête de canidé. Donc, c'est juste à côté l'Égypte. Donc, forcément. Alors, évidemment, on peut s'interroger sur ce genre de choses. On peut s'interroger sur la signification de ces images. Beaucoup de gens l'ont fait. Le rapport avec l'Égypte, bon, sachant maintenant que les images du Sahara central, celle du Messac, en style du Messac, par exemple, celui de gauche que vous avez ici, celui de droite ici, c'est dans le cinquième millénaire avant l'ère commune, et que, en Égypte, les êtres qui ressemblent à Anubis, ils sont récents. Ça résulte d'une évolution locale. Il n'y a jamais eu, en Égypte, pré-pharaonique, il n'y a jamais eu de théranthropes. Les théranthropes, ils apparaissent à la deuxième et à la troisième dynastie, c'est-à-dire, grosso modo, 2000 ans après cela. Donc, l'influence égyptienne, on repassera. Alors, c'est pareil, on peut faire une... Au lieu de discuter du sens, de ce que ça veut dire et tout, enfin, je veux bien le faire, mais bon, peut-être que, pour rester un peu plus objectif, avant de se lancer sur les interprétations, en savoir plus sur la matière elle-même, donc faire une base de données, toujours. Donc, faisons une base de données d'étheranthropes et voyons ce que ça donne. Ben voilà, ça a été fait, base de données d'étheranthropes. Ça nous permet de faire des cartes. Et donc, on s'aperçoit que d'étheranthropes, il y en a de deux types différents. Grosso modo, il y a un type de théanthrope qui a les oreilles pointues, en général, les oreilles pointues, le nez pointu. On voit la queue, plus ou moins longue, parfois très longue. Ils ont souvent un phallus visible, dont parfois ils se servent avec une certaine efficacité, d'ailleurs. Ils interagissent avec d'autres théanthropes ou avec des anthropomorphes. Et ceux-là, on les trouve, leur noyau de plus haute densité se trouve dans la tessiline nagère. Et puis, il y a un autre type de théanthropes qui ont un musomolossoïde, pas pointu, mais aplati, qui n'ont pas des oreilles pointues, mais arrondies, dont la denture est visible, qui portent à la ceinture des trophées et des armes et qui interagissent avec la grande faune sauvage. Et ceux-là sont strictement limités à l'ère du Messac. Ça veut dire qu'on retrouve encore nos deux grandes zones culturellement différenciées, avec cette fois un troisième trait culturel. Voici un exemple de chacun de ces théanthropes, le type du Messac à droite et le type tassilien à gauche. Ce qui est bien avec les bases de données, c'est que ça permet de faire des matrices. C'est bien de faire des matrices. Alors, une matrice, c'est ça. C'est facile, une matrice, c'est simplement un rectangle avec des nombres dedans. Là, c'est des zéros et des 1. Pourquoi des zéros et des 1 ? Parce qu'en fait, si on explique des trucs à un ordinateur, il ne comprend pas, mais si on lui parle avec des zéros et des 1, il adore, il comprend. Alors, donc, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque caractère d'hétéranthrope, je me suis dit, bon, l'hétéranthrope, ce n'est pas des êtres vivants ordinaires, si vous voulez. C'est plutôt des êtres mythologiques, d'ailleurs. Ce n'est même pas des êtres vivants du tout. Enfin, les mythes, c'est bien des êtres vivants, mais bon, c'est des êtres mythologiques. Et donc, ils n'ont pas d'ADN. Donc, comment on pourrait faire pour faire une analyse phylogénétique alors qu'il n'y a pas d'ADN ? Eh bien, on va le fabriquer. On va le fabriquer simplement en faisant un code. On a besoin d'un code. Et donc, on va prendre le phénotype d'hétéranthropes. C'est des êtres mythiques, mais ils ont un phénotype. Puisque j'ai parlé tout à l'heure, ils ont des oreilles pointues ou ils ont des oreilles arrondées. C'est facile. La réponse, c'est oui ou c'est non. Il a des oreilles pointues, lui, là. Oui ou non. Si c'est oui, je mets 1. Si c'est non, je mets 0. Et je continue comme ça. Il y a les dents ou il n'y a pas les dents. Il y a la queue. Il n'y a pas la queue. Il y a le phallus. Il n'y a pas le phallus, etc. À chaque fois, je mets 1 ou 0. 1 ou 0. Finalement, comme ça, je décris chacun de mes théoranthropes par une ligne de code qui est composée de 0 et de 1. Et une fois que j'ai fait ça, alors d'une part, je suis content, mais d'autre part, ça me permet d'entrer ces codes dans les logiciels qu'utilisent les philogénéticiens pour fabriquer actuellement l'arbre du vivant. Parce que c'est un moyen facile de comparer les êtres, des êtres complexes, les uns avec les autres, sans rien oublier, et de voir ceux qui sont le plus proches les uns des autres avec cette idée que lorsque deux êtres sont proches et plus ils sont proches, plus l'embranchement qui a donné naissance à chacun d'eux est proche d'eux-mêmes. Et plus ils sont éloignés, plus l'embranchement dans l'arbre va être lointain. Et donc, comme ça, je peux fabriquer, les philogénéticiens fabriquent l'arbre du vivant, et moi, je fabrique un arbre d'hétéranthrope. Voici l'arbre d'hétéranthrope saharien, ainsi fabriqué. C'est un arbre qui n'est pas enraciné, je ne sais pas où ça commence à ce stade-là. Mais ce que je remarque, vous avez vu que dans ma matrice, j'ai mis des 1 et des 1, mais je n'ai pas dit où est-ce qu'il se trouvait. Le logiciel, je ne lui ai rien dit sur le style et je ne lui ai rien dit sur la localisation. Je ne lui ai pas donné ni le point gépaisse, ni rien. Je lui ai simplement dit grandes oreilles, petites oreilles, pointues, pas pointues, museau malossoïde, museau pointu, que, pas que, etc. Je ne lui ai donné que ça. Et il me fabrique un arbre, à ma grande surprise, en fait, au départ. qui retrouve la répartition géographique des terranthropes en deux grandes zones. Une zone du mesac, qui est la branche de droite, rouge, et puis une zone occidentale, si je peux dire, Tassiline-Nagère, Akukasarama-Tahagar, en vert, à gauche. C'est-à-dire que l'arbre, basé sur des informations non géographiques, retrouve la répartition géographique de ces êtres, qui sont des images rupestres, simplement en regardant leurs caractéristiques. Ça veut dire que peut-être ça touche quelque chose, ici. Le problème, c'est que je ne sais pas où est la racine. C'est un buisson, à ce stade-là. Ce n'est pas un arbre, vraiment. C'est un buisson, parce que je ne sais pas où se trouve la racine. Alors, en tout cas, ce que je vois, c'est que je retrouve les cartes que je vous avais montrées tout à l'heure, et je retrouve bien le type à Gère, à gauche, dans la tassiline à Gère, et puis le type Messac à droite, qui est propre à la région du Messac, au plateau du Messac. Les revoilà. Deux exemples de ces deux types. Il y a d'autres méthodes sur lesquelles je vais passer, parce que c'est des méthodes statistiques un petit peu compliquées. Moi-même, je ne comprends pas trop, d'ailleurs, mais enfin bon. Qui permettent de retrouver la racine de l'arbre. Parce que l'idée, c'est que peut-être tout ça a commencé quelque part. Et ce serait bien, quand même, d'essayer de trouver où ça a commencé, cette histoire de terre anthropique du Centro-Saharien, et quand. Alors, il y a des outils statistiques qui, à partir de l'arbre en buisson, c'est-à-dire sans racine, calcule et trouve, propose une hypothèse de racine sur l'idée, l'hypothèse de départ, qui est de dire « Fort probablement, ça a commencé quelque part et ça a évolué. » Hypothèse qui, entre parenthèses, a toute chance d'être assez proche de la vérité, dans la mesure où, par deux méthodes complètement différentes qui n'ont rien à voir dans leur base, l'une avec l'autre, l'aréologie et la phylogénétique, je retrouve le même résultat. Et donc, voici ce que ça donne. Ça donne ce type d'arbre avec la flèche du temps qui se déplace vers la droite. L'origine est à gauche. Et évidemment, c'est un peu cafouilleux, vu de loin, comme les gens du fond, là, peut-être, ne voient pas très bien, peut-être, n'arrivent pas à lire. Donc, je vous visualise un peu. Voici les terranthropes du Messac. Ils sont à la racine de l'arbre. Fabriqués automatiquement. Et puis, les terranthropes de Tassiline-Nagère, ils se trouvent ensuite, et puisqu'on parle d'arbres, on va dire qu'ils bourgeonnent à partir des branches du Messac. Et ensuite, on a deux petites zones qui sont la ramate et la coucasse. Je passe, mais c'est des zones qui sont, disons, d'obédience tassilienne. Et ensuite, vous avez le Messac qui continue d'évoluer indépendamment. Et je rappelle la chronologie qu'on a déjà vue. C'est que cet arbre, non seulement nous donne une chronologie relative, mais on peut l'ancrer dans le temps, puisqu'on sait que le style du Messac, c'est entre 4580 et 3960. Pourquoi on le sait ? Parce que des images, typiquement en style de Messac, sont gravées sur des monuments en corbeille et qu'on a la preuve qui ont été fouillées, qui ont été datées, et qu'on a la preuve que les images ont été réalisées en même temps que le monument. Et même chose pour les images en style d'IRN. Tout ça étant dit, je ne vais pas continuer beaucoup plus longtemps, mais simplement vous dire qu'en multipliant ce genre d'approche, on arrive enfin à faire une synthèse qui commence à ressembler à quelque chose. Si on cumule ce qu'on peut apprendre de l'archéologie, ce qu'on peut apprendre de la climatologie, de l'évolution des lacs, on fait appel à tous les spécialistes qui s'occupent de plein de choses comme ça au Sara Central, on finit par avoir une image à peu près cohérente de ce qui s'est passé, et ça ressemble à peu près à ça. C'est un petit peu compliqué, mais au moins, vous retrouvez le style du Messac et le style d'IRN que vous avez vu, les monuments en corbeille et les monuments en trous de serrure. Et tout ça étant situé dans une zone verte, entre deux zones jaunes qui sont des zones d'aridité. Tout concorde pour placer, disons, l'efflorescence de l'art rupestre du Sara Central entre le cinquième et le troisième millénaire avant notre ère. Et tous les autres discours qui vous proposent des dates beaucoup plus anciennes sont à oublier. Et maintenant ? Eh bien, je dirais que 173 ans après le passage de Barthes au Messac et la découverte de l'apologue aramante à Télisarène, on peut enfin commencer à travailler. On peut commencer enfin à établir des synthèses à l'échelle du Sara Central. Attention à l'échelle du Sara Central parce qu'ailleurs, les données ont l'un des données, mais elles sont encore insuffisantes pour faire ne serait-ce que le dixième de ce que je viens de vous montrer. Au Sara Oriental, dans le lézère libique, Djebel El-Awenad, Gylf Kébir, tout ça, on a des données, mais pas assez. Au Sara Occidental, près de l'Atlantique, voilà, Maroc, Mauritanie. Au Maroc, il y a plein, actuellement, beaucoup de chercheurs marocains qui travaillent et il y a un dynamisme très, très fort. Au Maroc, c'est sans doute l'endroit de tout le nord de l'Afrique où il y a un plus gros dynamisme de recherche en art rupestre, mais c'est en train, ça commence et ça ne donne pas encore des résultats de cet acabit. Et puis, au Sara Centro-Méridional, Tchad, Voilà, Enedit, tout ça, Tibesti. Là aussi, il y a des gens qui travaillent actuellement. C'est un des endroits où ça ne travaille pas mal. Mais les données, on est encore au stade de l'accumulation des données, de la constitution de banques de données. On n'en est pas encore au stade des synthèses. Et ce qui fait que nous sommes encore très loin d'une synthèse pansaharienne, de faire une synthèse à l'échelle de Sahara. En réalité, ça, c'est un horizon de recherche. Et ce que nous devons faire, en fait, c'est essayer de tirer le maximum des images elles-mêmes. C'est pour ça que tout le début ou dès le début, je parlais d'une archéologie des images, pas une interprétation, une archéologie des images. L'interprétation, c'est autre chose. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, c'est autre chose. Vraiment, tirer le maximum d'un point de vue archéologique des images en résistant à la tentation de les mettre au service de paradigmes préconçus. et je vous remercie de votre patience. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence très riche. Donc là, on a une synthèse à l'échelle du Sahara central. La synthèse au niveau du Sahara, ce n'est pas encore ça. Et si on élargit un petit peu plus, parce que je travaille en ce moment sur l'Arabie, en Arabie, et là, c'est très, très, très riche aussi en sites, où ils ne sont même pas recensés, mais c'est énorme. Est-ce que ça pourrait avoir un sens de penser une synthèse entre Sahara et Arabie ? Est-ce que ça vous semble pertinent a priori ? Et puis, j'ai une deuxième question, mais ça va peut-être après. C'est pareil. Il y a des choses là-dessus. Il y a une bibliographie sur ce sujet. Il y a par exemple Pavel Servicek qui a écrit toute une série d'articles sur l'art arabo-éthiopien dont il explique qu'il se développe en Arabie, mais qu'il s'étend jusqu'au Sahara central. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui portent sur cette idée. Mais à mon sens, c'est prématuré. On peut déconstruire ces travaux-là assez facilement. Et pour l'instant, je ne vois pas encore quelque chose d'autre émerger si on fait ce grand zoom arrière-là pour inclure Sahara, Arabie, etc. J'ai travaillé en Arabie saoudite aussi. J'ai travaillé en Omane. C'est richissime la documentation. Malheureusement, si on en est encore au stade de la documentation, l'accumulation de la documentation, sa publication, il y a des gens qui travaillent, qui travaillent très bien dans ces zones. mais pour le moment, on n'est pas au stade encore de la synthèse, même régionale. Pour l'Arabie, malheureusement, il y a Majid Khan, par exemple, qui a fait plusieurs livres sur l'Arabie et sur la repèce d'Arabie, sur l'origine de l'écriture, etc. mais qui, pour moi, sont très faibles parce qu'ils s'appuient sur pas assez de documents. Et on voit l'erreur. Quand on fait justement un peu l'histoire de sa propre discipline et qu'on fait de l'historiographie, on s'aperçoit très vite qu'une des erreurs... C'est facile de critiquer le passé, évidemment, nos ancêtres, mais on voit... C'est intéressant pour nous parce que ça nous apprend, ça nous montre de quoi il faut se méfier. Et une des choses dont il faut se méfier, c'est de la documentation insuffisante. Et donc là, c'est une des choses qui est, pour moi, absolument évidente au Sahara central. Maintenant qu'on a plus de documentation, on voit des tas de choses qu'on ne voyait pas avant et on voit facilement d'énormes erreurs qui ont été faites parce que la documentation... Entre autres, parce que la documentation était suffisante. Je crois qu'on est à ce stade pour le monde de la péninsule arabique. Ok. Je peux me dire ? Oui. Alors, donc il faut être systématique avec beaucoup de données. Sur le Sahara, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de... Là, on ne voit que de l'animal et de l'humain. Le végétal, il est très peu présent, je crois. Est-ce que... Là, on a des animaux domestiques. Est-ce qu'on a des... Enfin, ma connaissance, je n'ai pas vu beaucoup. Je ne suis pas spécialiste. On n'a pas beaucoup de palmiers datiers, par exemple. La question des palmiers m'intéresse. Et on en a un petit peu en Arabie. Mais ici, en Sahara, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Comment vous l'expliquez ? Il y en a. Il y en a même pas mal. Plus que je suis en train de faire l'inventaire et je m'aperçois qu'il y en a beaucoup plus que ce que je pensais. Moi, je pensais qu'il y en avait quelques-uns super récents comme ça. En fait, il y a beaucoup de végétaux. Alors, beaucoup moins, évidemment, que tout le reste. Mais il y en a beaucoup plus que ce que je pensais. Mais ça, c'est une vérité qui est valable pour tous les arts rupestres du monde. Il y a des études qui portent là-dessus et qui parlent de « vegetable blindness ». Nous sommes aveugles aux plantes. Ce serait... Je n'ai pas le temps de développer ça. Mais si vous cherchez un petit peu « vegetable blindness », vous trouverez des tas d'études qui sont très intéressantes qui montrent que jusqu'à une certaine époque, l'humanité a grosso modo été aveugle aux plantes parce que tout ça, c'est vert, ça ne bouge pas. Il y a tout un tas de raisons. C'est monotone. Et que par contre, si vous avez un oiseau qui passe comme ça devant, ça, on le voit et on le suit. Et notre esprit est fait de telle... Et notre œil, le fonctionnement de notre œil est fait de telle manière que nous sommes attirés par le mouvement, attirés par les contrastes de couleurs. Et donc, les végétaux, grosso modo, à moins d'être spécialiste, quelqu'un qui soigne avec les plantes, etc., ou d'être botaniste, etc., la plupart des gens sont complètement aveugles aux plantes et à la diversité botanique. Donc, ça se retrouve dans la rupestre comme en mille autres endroits. Et c'est très récent que, en fait, dans l'histoire même de la peinture occidentale, on voit vraiment le paysage, par exemple. Il apparaît à une certaine époque, etc., etc. Donc, il y a toute une histoire de ça qui a été faite. Donc, je vous incite à vous rapprocher de ça. Il y a une exception qui est au Zimbabwe, où au Zimbabwe, il y a pas mal de représentations de plantes. Mais c'est une exception. Ailleurs, l'art préhistorique occidental, il y a ce qu'on appelle des végétaliformes. C'est-à-dire, on n'est pas sûr que ce soit des plantes. Au Sahara aussi, il y a des végétaliformes. Bon, c'est peut-être des plantes, peut-être que oui, peut-être que non. Mais il n'empêche qu'il y a des palmiers d'Athier et il y a même un palmier qui a été identifié qui est le borasus, qui est, si vous vous intéressez au palmier, qui a été parfaitement identifié sur toute une série de peintures rupestres du Tchad. Là, si ça vous intéresse, il y a une bibliographie là-dessus qui est très intéressante. Bien. Mon nom est Anéjipo, je ne suis pas préhistorien, je suis psychanaliste, mais je travaille depuis 30 ans avec des collègues préhistoriens, en particulier Denis Vialou et Georges Sauvet. Et nous avons beaucoup partagé la question de l'interprétation et je crois que votre conférence je la trouvais passionnante parce que vous avez mis en question l'interprétation rapide qui a pu être faite dans l'histoire que vous avez tracée qui induisait effectivement de fausses interprétations. Et j'ai été, je dirais, vraiment passionné par votre méthode parce que vous avez insisté sur la méthode qui peut réguler l'interprétation et en particulier la question de la géographie, de la datation. Sur le contenu et la signification, peut-être que là, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que ça vous permet effectivement d'approfondir la question du sens ? Je sais que vous avez écrit un livre de la critique des interprétations du Puy de Lascaux. C'est une question qui nous a beaucoup animés. Malheureusement, je ne trouve pas votre livre. Il est épuisé très rapidement. Il est épuisé, oui. Épuisé. Alors, bon, je ne sais pas si vous pourriez le rééditer, mais je crois que vous posez des questions sur l'interprétation. Alors, au niveau du paléolithique, est-ce que vous avez été aussi conduits à faire, à appliquer cette méthode pour y donner des résultats, je dirais, moins extravagants ? Merci. Alors, je n'ai rien contre l'interprétation. Il y a le droit d'interpréter, heureusement. il y a le droit de rêver, il y a le droit de... Mais simplement, comme vous avez bien vu, ce que j'essaye de faire, c'est d'introduire de la méthode. Ce qui n'empêche pas, après, il ne faut simplement pas mélanger, pour moi, le moment où on fait de la méthode et puis le moment où on dit peut-être que... Et alors, pour... C'est un très long sujet, ce serait une conférence de trois heures. Donc, pour être bref, je vais simplement dire que je viens de sortir effectivement un livre qui s'appelle La caverne originelle, qui traite de l'art des cavernes, de l'art paléolithique pariétal, l'art des grottes, où je traite frontalement la question de l'interprétation après avoir déconstruit tout ce qui a été dit sur l'interprétation de ces images jusqu'à présent, y compris l'interprétation d'inspiration psychanalytique ou psychologique, psychanalytique, etc. Et je n'ai rien contre l'interprétation, mais comment on peut faire ? Est-ce qu'on peut trouver une méthode ? Parce que sinon, il y a plein d'avis différents. Comment choisir ? Est-ce qu'on peut trouver une méthode ? Alors, je pense avoir trouvé une méthode. Je vous renvoie au livre. S'il y a le temps, en deux mots, je dis simplement que les images sont en rapport avec des paroles et que l'argument classique des préhistoriens, c'est de dire que les paroles, ça s'envole et ça disparaît et jamais on les retrouvera. C'est fichu. Donc, nous, préhistoriens, ce n'est pas notre problème, l'interprétation, parce que c'est fichu. On peut dire tout ce qu'on veut, en fait. On ne peut rien prouver, etc. Moi, ma réponse, c'est de dire oui, vous, peut-être, parce que vous n'avez pas les bons outils. Et ce n'est pas un reproche, c'est que vous n'avez pas les bons outils. Vos outils sont excellents pour faire ce que vous faites de la préhistoire, dater, analyser les pigments, tout ça, bravo, c'est parfait, c'est utile à tout le monde, c'est très bien, il faut le faire. Maintenant, si vous commencez à parler de mythologie, vous risquez de dire n'importe quoi parce que vous n'avez pas les outils du tout et vos outils ne fonctionnent pas du tout. Par contre, il y a des gens qui, depuis quelques siècles, ont fondé une science de la mythologie et qui travaillent là-dessus depuis très longtemps et qui ont fondé des outils qui permettent, notamment phylogénétiques, justement, qui permettent de reconstruire des récits disparus. Et ça ouvre la porte, je ne vais pas aller plus loin, ça ouvre la porte vers la possibilité de reconstruire les récits qui étaient les plus importants au moment où les images ont été réalisées. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir dire cette image-là, ça veut dire ça. Ça, je n'y crois pas trop. Mais on va pouvoir avoir, disons, le schéma mental qui était le plus prégnant au moment où les images, le grand récit qui était prégnant au moment où les images ont été réalisées. Et à ce moment-là, on peut se dire ce serait bien rare s'il n'y avait aucun rapport entre ces images-là si importantes, puisqu'il a fallu aller dans les grottes et prendre des risques pour les faire, si importantes, et un grand récit de type mythe d'origine de l'humanité, on ne peut pas faire plus grand récit que ça, si on arrive à retrouver quelque chose de ce récit-là, il y a forcément quelque chose à voir avec l'iconothèque préhistorique. Voilà. Donc, c'est ça que ce livre-là que je développe, cette idée-là que je développe dans le livre, mais bon, il fait quand même 900 pages, donc je ne peux pas développer plus longtemps ici. Il y a une question. Oui, merci. Merci, monsieur, pour cette conférence tellement passionnante. J'ai deux questions de Béofsienne, s'il vous plaît. Il semble que le Sahara avait été pendant très longtemps une forêt avant d'être un désert et les sculptures en question, on n'en a pas de cette époque. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'époque au moment où le Sahara était couvert d'arbres ? Et la deuxième question, c'est ces chèvres et ces bœufs qui sont arrivés au sixième et septième millénaire avant, comme vous dites si joliment, ils venaient d'où ? Alors, le Sahara forêt vierge, non, il faut oublier. Non, non, savane, oui. Vous voyez le Kenya avec les girafes qui, voilà, avec les acacias par-ci, par-là. Ça, oui. Mais la forêt vierge, non, 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 non. En tout cas, pas aux périodes que j'évoque ici. Effectivement, l'idée du Sahara vert, c'est ça. Alors, oui, il faut savoir que si on prend sur une très longue durée, disons que le Sahara qui fait une bande comme ça, dans l'Afrique, il y a une bande, c'est le Sahara. Cette bande a fait ça au cours du temps. Et que donc, selon les périodes, la partie la plus aride qui a grosso modo un peu toujours existé, elle est plus ou moins importante, plus ou moins aride. Et il faut savoir qu'il y a eu des périodes où le Sahara était infiniment plus aride qu'aujourd'hui. Et puis, des périodes où il était infiniment plus humide qu'aujourd'hui. Mais pas pour autant une forêt vierge. Mais assez pour nourrir des éléphants, puisqu'on a toutes les images d'éléphants. Par exemple, un éléphant, ça mange 300 kg de fourrage par jour. Il faut les trouver. Bon, voilà. Les girafes, toute la grande faune. Bon, assez. Mais pour ça, il n'y a pas besoin d'une forêt vierge. Il suffit d'une savane arborée, espacée. Ça fonctionne très bien. Et puis, pour les animaux domestiques qui sont apparues donc en venant de l'Orient. Ça a été introduit par l'Orient. Sans doute, avec la génétique, on sait que c'est un assez petit groupe de personnes qui sont arrivées par le nord-est qui ont introduit bovins et ovins domestiques. Et puis, qui ont cheminé petit à petit et qui ont fini par arriver au Sahara central et puis jusqu'à l'Atlantique. Avec la petite nuance qu'il y a probablement un point rouge qui clignote un peu près de Gibraltar, là-bas, tout à fait en haut. Et là, il s'est peut-être aussi passé quelque chose mais qui, pour l'instant, commence juste à apparaître et dont je ne peux pas dire grand-chose. Mais il y a peut-être une autre voie de pénétration, en tout cas, pour les ovins caprins. Mais pour les bovins, c'est vraiment venu d'Orient. la question suivante est ici. C'est moi ? C'est toi. Oui. Encore bravo pour votre conférence. Et puisqu'on a la chance de vous avoir, je voudrais revenir sur votre livre, La caverne originale, que j'ai lu attentivement. Je n'ai pas tout compris parce que c'est quand même assez ardu. Et en particulier, votre schéma phylogénétique des mythes, qui est d'ailleurs petit et difficile à lire. je pense que... Mais ça, c'est le problème de l'édition. Ce n'est pas votre problème. Et j'ai un peu de mal à comprendre le saut entre le fait de retrouver le mythe initial, entre guillemets, parce qu'il serait le plus ancien, etc. Et votre conclusion... Oui, oui. Côté oui. Pardon. Et votre conclusion sur le fait que c'est vraiment le mythe primordial et que c'est ça qu'ont voulu faire tous les préhistoriques quand ils ont fait leur gravure ou leur dessin ou leur peinture. C'est un peu comparable à ce que je viens de faire là. Évidemment, autre période, autre zone géographique et autre matière culturelle. Mais l'idée, c'est d'essayer de remonter dans le temps avec plusieurs machines à remonter le temps. Parce que ces machines à remonter le temps sont très imparfaites, avec des grosses marges d'incertitude. Mais si on prend plusieurs machines, on peut essayer de réduire la marge. Donc une des machines, c'est la réologie, l'étude des aires de répartition. L'autre machine, c'est la phylogénétique. Et en combinant les deux, on peut montrer qu'il y a des seuils et des passages. Et notamment, si on peut montrer qu'un récit est probablement originaire d'Afrique, s'il est sorti à un moment donné, il est sorti avec les humains et que ça, ce n'est pas n'importe quand. Et donc là, et s'il est passé en Amérique du Nord, par exemple, c'est aussi pas n'importe comment, pas n'importe quand. S'il est passé en Australie, c'est pas n'importe quand. On connaît, grosso modo, grâce aux préhistoriens, paléontologues, on connaît l'histoire du peuplement du globe. Si on a exactement le même récit, très long, très compliqué, avec des tas de détails qui ne tombent pas du tout sous le sens, qu'on ne peut pas du tout expliquer par des théories comme les archétypes, etc., ça ne va pas du tout, eh bien, qu'on trouve le même, je ne sais pas, en Afrique et en Australie. Comment faire pour l'expliquer, sachant que l'Australie, elle a été peuplée il y a 65 000 ans et qu'ensuite, il n'y a eu personne jusqu'au premier colon qui sont arrivés ? C'est-à-dire que le mythe, il est arrivé là il y a, grosso modo, 65 000 ans, très probablement, c'est une hypothèse. Mais si on trouve la même chose en utilisant la phylogénétique, eh bien, cette hypothèse, évidemment, elle n'est pas prouvée de manière absolue puisqu'on n'aura jamais les preuves absolues de ce genre de choses, mais on a un faisceau de présomptions qui rend l'hypothèse extrêmement probable. Voilà. Pour répondre brièvement. Une dernière question ? Deux autres ? Et puis la tout dernière, madame, oui ? Oui, vous avez évoqué... Enfin, les anciens auteurs parlent des garamantes et des bafours. Où s'en est cette question ? Je suis ici. Ah, pardon. J'aime bien voir les gens. Oui, pardon. Vous avez évoqué les garamantes. Moi, je pense aussi aux bafours. Que pensez-vous de ces ethno-nimes ? Ah, garamantes, déjà, c'est dans le livre 4 d'Hérodote, si je me souviens bien, les histoires, où il donne la liste des peuples de Libye. La Libye, il faut savoir qu'à son époque, évidemment, ce n'est pas notre Libye. C'est la Libye, c'est le sara central, l'Afrique du Nord, la partie centrale. Et il parle des garamantes, il parle des gonfasantes, et toute une série de peuples en honte, comme ça. Et les garamantes, il nous dit, à propos des garamantes, par exemple, ça a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il dit, les garamantes conduisent des chars à 4 chevaux avec lesquels ils poursuivent les égyptiens un troglodyte qui parlent une langue qui ressemblent à celle des oiseaux, qui ressemblent à celle des chauves-souris, dit Hérodote. Et donc, ça a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'au départ, ça a été interprété comme beau Hérodote, c'est des renseignements de seconde main, il n'a pas été lui-même sur le terrain, il a interrogé des gens qu'il trouvait dans le Nord, voilà, des voyageurs qui racontaient bien ce qu'ils voulaient, un peu à la Marco Polo, tout ça, bon voilà, et donc ça n'a jamais été pris au sérieux, jusqu'à ce qu'on se trouve des chars peints. Et on s'est dit, ah mince Hérodote, peut-être qu'il y a un coup d'époque des bêtises, en fait, il y avait bien des chars. Bon, alors du coup, le reste, c'est quoi l'histoire, les chars à quatre chevaux ? Ah ben oui, il y a des quadriges, justement, on a trouvé des quadriges. Alors que c'est quoi les égyptiens, les éthiopiens qui parlent une langue qui ressemble à celle des chauves-souris, alors là, quand même, il s'est peut-être un peu laissé aller, mais en fait, éthiopien, c'est aïthiopse en grec qui veut dire les visages brûlés et donc, c'est des noirs et c'est des troglodytes, nous dit-il, c'est-à-dire, ils habitent dans des montagnes et dans des trous de montagne et ils parlent une langue qui ressemble à celle des chauves-souris, c'est-à-dire, on a pensé que c'était une langue à ton comme certaines des langues qui sont parlées actuellement par les Theda-Abeja du Tchad, voilà, qui vivent effectivement dans les montagnes et dans les ébris de montagne, etc. L'histoire des Garamantes qui ensuite a fait couler beaucoup d'angles et qui a... Il y a des tas de fouilles qui ont été faites notamment par David Mattingly dans le sud libyen. Cherchez sur Internet David Mattingly, vous verrez, il a écrit des... Il y a quatre énormes livres qui résultent des fouilles qu'il a menées à Germa, c'est-à-dire l'ancienne Garama qui est la capitale des Garamantes. Et donc là, non seulement on a les textes de l'Antiquité, mais on a pléthore de documents archéologiques vraiment tout ce qu'il y a de plus solide, qui documentent parfaitement la civilisation garamante et ses rapports avec à la fois, disons, le Sahel et le nord de l'Afrique et notamment les Romains. Et les Garamantes étaient manifestement des commerçants qui ont beaucoup tiré profit de leur position géographique. La dernière question, madame. Merci beaucoup. Est-ce qu'à l'avenir, on pourrait imaginer qu'on puisse avoir finalement une vision peut-être plus réduite ou aller plus loin dans une recherche, plus proprement parlé, du style et de mains de transmission entre disciples pour retrouver des mains ? Oui, Notamment dans le... C'est une question qui titille, notamment dans ce qu'on appelle le style d'Ihren. Vous avez vu, vous rappelez, des très beaux bovins avec les bovins porteurs, les cornes super bien dessinées, on voit même les sourcils des vaches et puis le personnage avec ses petits pots à la ceinture. Là, c'est ce qu'on appelle le style d'Ihren. Et ces images sont extraordinaires, il y en a toute une série. Et ce qui est... On peut se demander s'il y a des distances assez grandes, on n'aurait pas la même main, justement, parce qu'il y a certaines des images qui sont quasiment superposables, qui sont dans le même style, qui sont quasiment superposables. On n'a pas les moyens de prouver pour l'instant, mais on risque de les avoir tôt ou tard par des analyses. Il faut analyser les pots de peinture, comme on sait le faire maintenant. Bon, il faut pouvoir le faire au Sahara, ce n'est pas si facile. Mais avec l'imagerie hyperspectrale, on peut déterminer les pigments sans rien toucher. Donc, on commence à pouvoir faire ça. Donc, idéalement, en cumulant comme ça toutes les approches, on peut espérer prouver ou infirmer cette intuition qu'on a, comme vous, que peut-être en certains endroits, on a affaire à un artiste itinérant, par exemple, ou une artiste itinérante, quelqu'un qui se promenait et qui avait un savoir-faire tel qu'il a laissé des œuvres en plusieurs endroits différents. Ce n'est rien de surprenant. En tout cas, ce qui apparaît et qui est pratiquement certain, au moins pour le style d'Ihéren, mais d'autres styles aussi, c'est qu'on a des écoles. On a des écoles avec des tourne-mains, avec des techniques qui sont extrêmement sophistiquées et qui ne tombent pas sous le sens du tout et qui nécessitaient un apprentissage. Donc, une école dans les deux sens du terme, c'est-à-dire une école artistique, c'est-à-dire on reconnaît une école, on reconnaît un genre et on reconnaît aussi une école dans la mesure où il y avait certainement un long apprentissage pour arriver à ce degré de perfection, tant, par exemple, pour le style d'Ihéren que pour les gravures du Messac qui sont aussi extraordinaires. Et qui, visiblement, n'étaient pas improvisées par n'importe qui, mais par des gens qui avaient reçu ou eu une longue formation. La toute dernière question, parce qu'il va falloir qu'on évacue la salle. Bonsoir. Alors, moi, je suis totalement novice dans le sujet, mais j'aurais eu envie de vous poser une question parce que j'ai vu que vous appréciez l'évolution de la méthodologie et de la technique pour mieux analyser les données. J'ai vu que votre méthodologie reposait sur la classification des images sur un certain nombre de critères. Ne reste-t-il pas un biais humain dans l'analyse des images et l'envie parfois de voir une oreille pointue alors qu'elle est un peu ronde ? L'utilisation peut-être d'une intelligence artificielle dans l'analyse des images n'apporterait-elle pas encore plus et peut-être le croisement d'autres critères encore qu'on ne peut même pas se figurer nous-mêmes ? Tout à fait C'est pratiquement impossible d'éliminer tous les biais humains à différents stades il y a le relevé au moment de la photo même il y a des biais etc. Il y a des biais de partout donc on essaye d'en éliminer le maximum notamment avec l'informatique ça aide beaucoup on a fait beaucoup de progrès mais il en reste entièrement d'accord et moi il m'en reste comme à tout le monde et ceci dit on est en train à plusieurs d'essayer de développer des techniques qui utilisent l'intelligence artificielle la reconnaissance automatique d'images par exemple la classification automatique d'images c'est des choses qui existent mais qui sont très difficiles à mettre en oeuvre pour la rupestre idéalement je pense que ça va arriver mais avant que ça fonctionne il y a quand même pas mal de travail mais oui évidemment c'est ça qu'il faut faire je suis entièrement d'accord merci beaucoup Jean-Luc Lecadac on a été vraiment très heureux de vous écouter ce soir merci beaucoup merci merci à tous merci à tous